Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce Roustan Liberté. Mais que lis-je, que lis-je dans un récent article de France Football signé François Verdonnet sur Marvin Martin, super joueur de Sochaux et quand même meilleur passeur de Ligue 1 actuelle. Tout n'a pas été simple, il évolue à Montrouge, il est très fort, très doué, il va faire des tests footballistiques off course à INF Clairefontaine, la crème de la crème de notre formation. On est bien d'accord et attention, extrait de l'article. Reçu au concours général, c'est normal, il est très fort. Il est finalement recalé pour une raison qui aurait alors pu lui casser le moral et briser son élan. C'est pas facile à dire mais vous avez compris. L'ultime mode de sélection n'est pas footballistique mais morphologique d'Aned. Écoutons Marvin, comme j'étais petit, ils m'ont fait une radio du poignet pour anticiper ma courbe de croissance. Ce test n'a pas été positif, pour eux ce critère physique était éliminatoire, la mode était au grand, au costaud. Waouh, sur le coup j'étais bien sûr déçu mais je ne me suis pas découragé. Alors heureusement que lui il avait un moral d'acier mais il y en a combien qui ont dû passer à travers les mailles du filet. Direction Valenciennes, vous savez que récemment je suis allé faire un petit coucou à Willy le signe, l'emblème du club. Et j'en avais profité pour en parler un petit peu à Gaël Danic. Danic, qui n'est pas à proprement parler une armoire normande. Enfin en l'occurrence une armoire bretonne puisqu'il est d'origine bretonne. Physiquement tu t'en sors sans problème mais est-ce qu'il n'y a pas des entraîneurs qui compte tenu de ton petit gabarit se sont dit qu'il ne passera pas en pro vu pour certains le physique, les déménageurs etc. Est-ce que tu as ressenti ça un petit peu ? Oui je l'ai ressenti notamment en moins de 15 ans quand j'étais au Stade Rennais. C'est qu'à l'époque il y avait le tournoi qui s'appelait le tournoi de Montaigu. Et c'est vrai que les deux années de suite je ne les ai pas faits parce qu'on m'avait dit qu'on risquait de jouer des équipes comme Saint-Etienne, Sochaux qui à l'époque étaient très physiques ou voire même Nantes. Donc ils ne voulaient pas entre guillemets comme ils disaient m'envoyer à l'abattoir. Donc c'est vrai que ces deux tournois, ce tournoi là qui quand même marque les esprits quand on est jeune. Effectivement je ne l'ai jamais fait donc à ce niveau là ça m'a valu certaines déconvenues. Mais bon après quelque part je pense que ça m'a rendu aussi plus fort de me dire qu'il fallait peut-être que j'adapte mon jeu en fonction de mon gabarit. Donc voilà et puis au jour d'aujourd'hui je pense que ça a payé.